Toujours un très très beau lieu, en plein milieu des vignes, vraiment un vrai régal. C'est l'aboutissement d'un travail, c'est une récompense, c'est tout le travail d'une équipe qui permet d'en arriver là, c'est juste fabuleux. Pas peu fiers les habitants de Saint-Emilion. Trois étoiles au guide vert Michelin, la distinction la plus prestigieuse, rarement accordée. Saint-Emilion, riche d'un patrimoine religieux, architectural et viticole déjà mondialement reconnu, est désormais présenté comme un site incontournable. Ce qui a changé les choses, c'est dans la durée, l'évaluation de l'accueil et la qualité des visites qui sont proposées aux visiteurs, puisque les deux critères, qualité d'accueil et qualité de visite, sont des critères d'expérience, et c'est ce qui touche le plus le visiteur, qui est de plus en plus exigeant sur ses séjours. Parmi les critères d'excellence, l'attention portée à l'accueil des visiteurs, notamment dans les 800 propriétés du vignoble. Les efforts des viticulteurs sur les infrastructures et l'offre de nos tourismes ont bel et bien payé. On essaye d'apporter davantage encore, alors en créant des différentes animations, comme ça peut être des ateliers de cuisine autour du vin, ça peut être un atelier d'assemblage, ou encore sur la visite proprement dit, une scénographie particulière, ou bien une visite dédiée aux enfants par exemple. C'est le plus en fait, et c'est ce qui nous permet aussi d'être reconnus sur la qualité de notre accueil. Un accueil de qualité, un patrimoine historique préservé, la clé du succès pour Saint-Emilion, qui espère avec cette troisième étoile dépasser la barre actuelle du million de touristes attirés ici chaque année.